Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui me tient à cœur puisque je vais vous parler de ma ville d'adoption Yokohama. Certains d'entre vous le savent déjà mais j'habite ici depuis plus de 10 ans maintenant et vraiment je m'en lasse pas, j'adore cette ville. C'est une ville vraiment agréable à vivre et qui à mon avis a tous les avantages de Tokyo sans ses inconvénients. Elle est très peu touristique et c'est vraiment dommage parce que c'est une ville qui a vraiment beaucoup d'avantages et on y trouve énormément de choses qui valent le détour. Mais en tant que résident je dois bien avouer que c'est justement un de ses avantages. On ne rencontre pas des touristes à chaque coin de rue comme ça peut être le cas à Tokyo par exemple. Mais c'est pas grave, je suis un fou, je prends le risque que cette vidéo fasse un carton monumental et que Yokohama soit envahi par des millions de touristes francophones. Quoi ? On peut rêver non ? En tout cas je vais faire de mon mieux pour vous faire connaître cette ville et vous donner envie de la visiter. Je vais vous parler de sa situation géographique, de ses caractéristiques et ses avantages et bien entendu des endroits à ne pas rater si vous décidez de venir passer quelques heures ou même quelques jours à Yokohama lors de votre prochain voyage au Japon. YOKOHAMA Vous savez sûrement déjà qu'avec ses 3,7 millions d'habitants, Yokohama est la deuxième ville du pays et c'est aussi la capitale de la préfecture de Kanagawa. Mais est-ce que vous savez où se situe exactement Yokohama ? Si vous avez répondu oui, bravo ! Parce qu'honnêtement, moi avant de venir vivre ici, même si j'étais venu plusieurs fois au Japon, je savais vaguement que c'était pas loin de Tokyo mais ça s'arrêtait là. D'ailleurs quand j'étais touriste, la première fois que quelqu'un m'a donné rendez-vous à Yokohama, j'avais l'impression que j'allais faire un petit voyage, que c'était loin, que ça allait être difficile. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment très très proche de Tokyo. En fait Yokohama c'est à 23 km à vol d'oiseau de Shibuya. Du coup si vous partez de Shibuya, vous aurez plus vite fait d'aller en train à Yokohama que dans certains autres quartiers de Tokyo. Il vous faudra 25 ou 30 minutes pour aller à Yokohama en train, soit autant que pour aller à Ueno par exemple. Autre caractéristique de la ville, c'est qu'elle est située au bord de la mer. Et c'est d'ailleurs grâce à son port qu'elle s'est autant développée ces deux derniers siècles. L'histoire de la ville est vraiment très intéressante, mais je serais bien incapable de vous en parler en détail et de façon exacte. Donc je laisse Wikipédia le faire, il le fera mieux que moi. Aujourd'hui je vais surtout vous parler des atouts et des avantages de cette ville. Comme je l'ai dit, Yokohama est idéalement situé pour le commerce, mais c'est aussi le cas pour le tourisme ou pour s'y installer définitivement. Au départ de Yokohama, donc en 30 minutes environ, vous pouvez vous rendre à Shibuya ou à Shinjuku. Et 30 minutes, c'est aussi le temps qu'il faut pour aller à Ueno ou à Kabbalah par exemple. C'est aussi le temps nécessaire pour aller de Yokohama à l'aéroport de Haneda, que ce soit avec la ligne KQ ou avec le bus au départ de la gare routière de Yokohama. Côté visite, Kamakura et septembre sont à 25 minutes au sud de Yokohama et à 35 minutes, vous avez Enoshima et la mer de Shonan. Et si vous êtes plutôt nature et onsen, eh bien à 1h20 de Yokohama, vous êtes à Hakone. Vous voyez, c'est vraiment une position idéale, surtout si vous habitez pas trop loin de la gare de Yokohama et aussi pas trop loin de la gare Shinkansen de Shinjuku. Yokohama, comme moi. Ensuite, comme c'est la deuxième ville du pays, bien sûr, il y a tous les avantages que peut avoir Tokyo. Que ce soit au niveau du shopping, avec ses nombreux centres commerciaux, au niveau de la bouffe, il y a plein de restaurants pour tous les goûts, ou bien au niveau des loisirs, avec des concerts, avec du fun ou bien avec du sport. En fait, le seul aspect où on est vraiment mieux loté à Tokyo, c'est pour les musées et les expositions. Mais comme Yokohama est vraiment très proche de Tokyo, eh bien on peut s'y rendre facilement, donc c'est pas vraiment un problème. Un autre point positif de Yokohama, un peu comme à Tokyo d'ailleurs, c'est que le climat est plutôt agréable. Alors, à part l'été, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'été il y a trop d'humidité, il fait trop chaud, c'est vraiment horrible. Mais le reste de l'année, il fait souvent beau et les températures aussi entre 6 et 27 degrés tout au long de l'année. Donc c'est relativement agréable. Alors tout ça, c'est vraiment très bien, mais le plus gros point positif de Yokohama, c'est que c'est vraiment beaucoup plus cool et détendu d'habiter à Yokohama qu'à Tokyo. Sérieusement, ça n'a rien à voir. On est à l'aise, on a de la place, on se sent jamais noyé par la foule ou perdu dans des labyrinthes de sous-sol. Non, vraiment, à Yokohama, c'est agréable, on respire. Pour vous dire, quand j'étais touriste, je restais toujours à Tokyo et je trouvais ça très bien et j'adorais la ville. Mais maintenant que j'habite à Yokohama, quand je vais à Tokyo avec des amis français qui viennent en visite au Japon, ben vraiment, je me sens oppressé. Il y a du monde partout, il y a du bruit, c'est vraiment épuisant. Bien sûr, il y a des quartiers plus calmes et résidentiels à Tokyo, mais en tout cas, le centre et les quartiers touristiques, pour les vacances, ça va, c'est supportable, mais pour y vivre et y fonder une famille, non merci. Et même quand je reviens de Tokyo et qu'on arrive à Yokohama, j'ai vraiment l'impression de rentrer à la campagne. J'exagère un peu, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. En plus, je n'imagine même pas le calvaire que ça doit être de prendre les transports en commun à Tokyo avec un enfant en bas âge. Je l'ai pris deux fois quand mon fils était bébé et c'était horrible les deux fois. Dans ma vidéo sur le fait d'avoir un enfant et de l'élever au Japon de 0 à 5 ans, je mets le lien par ici si vous ne l'avez pas vu, je parlais du fait que la plupart des japonais s'en foutaient royalement des places prioritaires. Et si vous êtes enceinte, vous avez un enfant en bas âge, il y a de fortes chances que personne ne vous laisse sa place. Mais malgré ça, à Yokohama, ça reste quand même tout à fait faisable de prendre les transports en commun. À part aux heures de pointes qui sont assez restreintes sur certaines lignes, le reste du temps, on a quand même de la place. On est soit assis, soit debout, mais on est à l'aise. Enfin voilà, c'est mon avis, celui de pas mal de monde aussi, mais la vie à Yokohama est quand même nettement plus cool et détendue que celle à Tokyo. Je ne suis peut-être pas très objectif parce que j'habite ici depuis longtemps maintenant, mais si certains d'entre vous sont venus à Yokohama et à Tokyo aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et pour terminer avec les avantages de Yokohama, un autre point très positif, c'est qu'il y a énormément de nature dans la ville. Si vous avez regardé ma dernière vidéo où je vous montre mon quartier, vous l'aurez sûrement remarqué. Mais à Yokohama, il y a énormément d'espaces verts. En plus des 1700 jardins et parcs de la ville, vous avez des forêts, il y a des temples, il y a des rivières le long desquelles on peut se promener, faire du sport ou des pique-niques en avril pour garder les cerisiers. Et il y a même des champs pas très loin du centre-ville. Donc voilà, à Yokohama, à part le centre, la gare de Yokohama et peut-être le quartier de Minato-Milai, dans les autres quartiers, on n'a pas du tout l'impression de vivre dans une grande ville. Et ça, c'est vraiment très agréable. Alors maintenant que je vous ai parlé des avantages de Yokohama en tant que résident, qu'est-ce qu'il y a à visiter quand on est touriste ? J'ai beau être chauvin, je sais très bien que Yokohama ne peut pas lutter avec Tokyo. Mais il y a quand même quelques endroits et quelques expériences qui valent vraiment le détour. Je vais vous présenter certains de ces endroits aujourd'hui, mais à l'avenir, je compte faire petit à petit des vidéos pour vous montrer plus en détail chaque lieu et aussi pour vous donner des informations utiles si vous souhaitez les visiter un jour. Donc si ce type de vidéos vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est par ici pour être sûr de ne pas les rater. Premier lieu à avoir à Yokohama, c'est le quartier de Minato-Milai. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un quartier moderne qui se trouve au bord de la mer. Je crois que le quartier est apparu dans les années 80. On y trouve d'abord la tour Landmark, c'est le deuxième plus grand immeuble du Japon. Elle mesure 296 mètres. On peut monter au sommet et au sommet, on a une vue vraiment magnifique à 360 degrés sur le port et sur la ville. Il y a d'ailleurs un hôtel dans les étages supérieurs de la tour, c'est le Royal Park Hotel. Je vous le conseille, si vous pouvez y rester une nuit, c'est vraiment très sympa. On a une vue magnifique sur le port. Et au rez-de-chaussée de la tour, vous avez un restaurant de teppanyaki. Vous savez, c'est les plaques chauffantes où le chef coupe la viande et la fait griller devant vous. J'y suis allé une fois avec ma femme, c'était vraiment très classe et délicieux. Alors attention, c'est un peu cher, mais bon, ça vaut le coup. On trouve ensuite Akarangasoko. Akarangasoko, ça veut dire l'entrepôt aux briques rouges. Donc comme son nom l'indique, c'était d'anciens entrepôts qui ont été reconvertis. Et maintenant, vous avez beaucoup de boutiques, de restaurants et de cafés. Donc c'est plutôt sympa pour se promener et pour faire du shopping. En parlant de shopping, vous avez d'ailleurs d'autres centres commerciaux à proximité. Vous avez World Potters, vous avez Hammerhead, vous avez Marlin Walk. Bref, il y a de quoi faire. En s'éloignant un petit peu, vous avez Osambashi. Osambashi, c'est une espèce de grande jetée qui est en fait un port pour accueillir des bateaux de croisière où à l'intérieur, il y a aussi de temps en temps des expositions et des festivals. Sur Osambashi, on peut se promener, on peut voir la mer, on peut voir toute la ville et on y trouve beaucoup de couples parce que c'est assez romantique. Donc moi, je vous conseille d'y aller en fin d'après-midi ou en début de soirée. Vous aurez une vue magnifique sur la ville et ses lumières. Dans le même coin, vous avez aussi le parc Yamashita qui longe le port. C'est très joli et très agréable pour se promener. Il y a aussi des roses ou des fleurs en fonction des saisons. Et si vous êtes fatigué, au bout du parc de Yamashita, vous pouvez prendre un bateau qui vous ramène près de la gare centrale de Yokohama. Et si vous décidez de prendre le bateau de nuit, là aussi, vous aurez une vue superbe sur la ville éclairée. Si vous ne prenez pas le bateau et que vous continuez un peu plus, vous arrivez à Chukagai. Chukagai, ça veut dire le quartier chinois. Et donc, c'est le plus grand quartier chinois du Japon. Il y a énormément de restaurants et de choses délicieuses à manger. On peut faire du shopping pour acheter des souvenirs et des babioles. Et il y a aussi un très joli temple qui est situé au centre du quartier et qu'on peut visiter gratuitement. Pour terminer cette partie de la ville, il y a le quartier de Motomachi. Motomachi, c'est à côté de Chukagai. D'ailleurs, la gare qui est située entre ces deux quartiers s'appelle Motomachi-Chukagai. Et Motomachi, donc, c'est un quartier bourgeois avec des rues piétonnes et des boutiques, des restaurants. C'est très sympa pour flâner et se promener. Ça se trouve au pied d'une colline. Et si vous montez sur la colline, vous pourrez voir non seulement des anciennes maisons européennes, parce que c'est là que les Européens s'étaient installés après l'ouverture du Japon. Il y a d'ailleurs un cimetière européen. Il y a aussi une boutique spécialisée en objets de Noël et qui est ouverte toute l'année. Donc c'est plutôt amusant, allez y faire un tour si vous y passez. Et enfin, tout au sommet, vous avez un jardin de roses et un panorama sur le port. Donc voilà, c'est un quartier vraiment sympa où les Japonais et les habitants de Yokohama en particulier aiment beaucoup se promener. Changement de quartier pour un autre lieu à visiter absolument si vous venez à Yokohama. C'est le jardin Sankeen. Le jardin est situé à environ 25 minutes en bus de la station de Sakuragicho. Sakuragicho, c'est à Minato-Milai, le quartier dont je viens de parler. L'endroit est vraiment magnifique. En plus des étangs, des ponts et des choses qu'on peut faire habituellement dans les autres jardins, il y a une très belle pagode à trois étages. Si ce lieu vous intéresse, je ferai bientôt une vidéo dédiée à ce jardin parce qu'il y a bientôt les Koyo, les feuilles d'automne. Et donc je compte y aller et vous expliquer en détail comment vous y rentre, qu'est-ce qu'il y a à y voir et surtout vous montrer ce magnifique jardin. Voilà pour ce premier aperçu de certains des lieux à voir à Yokohama. Il y en a évidemment plein d'autres. Vous avez notamment le musée du Koplamen, le musée Ampaman, vous avez l'aquarium slash parc d'attractions de Shiparadise, vous avez aussi d'autres centres commerciaux si vous êtes fan de shopping, vous avez le nouveau téléphérique qui a été inauguré pour les Jeux Olympiques. Bon, il n'y a eu aucun touriste, mais maintenant on a un joli téléphérique. Vous avez aussi le Yokohama English Garden où j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Bref, si vous venez à Yokohama, vous ne le regretterez pas et je pense vraiment qu'une journée ne sera pas suffisante pour profiter de tout ce que la ville a à offrir. Voilà, j'espère que vous connaissez mieux Yokohama et que je vous ai donné envie de venir la visiter. Et bien sûr, si vous me croisez pendant votre séjour à Yokohama, n'hésitez pas à venir me parler, ça me fera très plaisir. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lâchez un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Yokohama et sur le Japon. Salut !